Le 14 mars 2023, sur son compte Instagram, Lindsay Lohan annonçait être enceinte de son premier enfant. Selon les informations du média américain, TMZ, lundi 26 juin 2023, le bébé devrait naître dans les prochains jours, et le sexe serait connu. Nous sommes bénis et excités, ce sont avec ces mots que Lindsay Lohan annonçait publiquement être enceinte de son premier enfant, le 14 mars 2023, sur son compte Instagram. Le tout accompagné d'une photo d'un body de bébé, avec les mots Coming Soon, inscrit dessus. Une heureuse nouvelle donc pour l'actrice, chanteuse ou encore mannequin, et son mari, Badé Chama, gestionnaire de fonds au sein d'une banque d'affaires. En commentaire, l'actrice britannique Elisabeth Tan, se réjouissait d'avance, ayant passé du temps avec toi et Badé récemment, je sais, à coup sûr, que cet enfant a tellement de chance d'avoir les personnes les plus adorables, les plus âgées et les plus attentionnées comme parents. De plus, cela ne fait pas de mal d'avoir une maman qui s'y connaît bien dans l'univers de la mode et d'autres choses amusantes. Tellement contente pour vous deux Une arrivée imminente ? La native de New York, âgée désormais de 36 ans, qui s'est régulièrement retrouvée au cœur de certaines phrases que ces dernières années, a fait récemment parler d'elle positivement en apparaissant dans la comédie romantique, Falling for Christmas, sorti le 10 novembre 2022 sur Netflix. Une prestation qui tranche en effet avec certains déboires, notamment ceux liés à la consommation de drogue. Le 18 mars 2013, après un accident de voiture, l'actrice est notamment condamnée à 90 jours de désintoxication. Quelques semaines après l'annonce de sa grossesse, Lindsay Lohan serait désormais sur le point d'accoucher, selon les informations du média américain, TMZ. La mère de l'actrice serait actuellement à Dubaï, où le couple vit, afin d'être aux côtés de sa fille, tandis que certains de ses frères et sœurs devraient arriver rapidement sur les lieux. Toujours selon TMZ, le bébé tant attendu serait finalement un petit garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada